bonjour monsieur mordechai bonjour monsieur et ou qu'est ce que vous faites ici que que fais j'étudie la torah c'est votre beth minach un petit peu on aimerait bien que vous nous disiez des petits mots sur la simcha sur la joie parce que rabbi nahman il dit que c'est une grande mise va que d'être toujours joyeux vous n'avez pas besoin de moi pourquoi vous vous mettez directement à la source si tu dis que rabbi nahman il a des mots pour aller chez lui c'est une voie c'est une grande mise va d'être toujours joyeux ben d'après ce que rabbi nahman nous dit en fait rabbi nahman il a beaucoup de khridushim de nouveautés qui découlent de sa sa compréhension très très élevé de la torah et de ses perceptions mais en réalité même dans la torah elle-même dans le texte lui-même même le khoumash les psoukim du khoumash qui sont la source la plus plus forte dans la torah plus encore que la torah orale on voit par exemple dans toute la parasha de klalot on voit qu'il y a une tonne de malédictions que dieu préserve et après on voit et tout ça parce que tu n'as pas servi l'éternel ton dieu avec joie avec bon coeur donc on comprend ce qu'on comprend c'est que on a été tout ce qu'on fait tout ce qu'on fait pas c'est un problème quand on fait pas et c'est bien quand on fait mais malgré tout le la chose essentielle ce qui allume la machine d'un juif c'est la simra on peut pas servir dieu sans joie maintenant qu'on étudie qu'on étudie pas qu'on travaille qu'on prie qu'on fait des mitzvot tout la simra c'est un élément qui allume la machine du juif on peut pas travailler avec un appareil éteint pas travailler qu'une pas rouler avec une voiture qui est éteinte c'est pareil pour la simra c'est à dire que d'être joyeux c'est de mettre la prise dans la prise voilà un juif doit être joyeux youdi c'est à dire louangeur youdi c'est un juif qui louange on peut pas louanger dieu si on est triste on peut pas faire ce qu'on fait bien si on est triste on perd une grande partie de nos capacités vous n'avez pas un petit conseil pour pour réussir à être joyeux alors il ya plusieurs conseils que rabbin armen a donné par en fait à zambra c'est la tour en rech pebet 282 première partie de l'écouté m'envoie rabbin armen explique là bas que l'on doit chercher le bien dans chaque juif dans nous-mêmes et dans chaque dans notre prochain ou si dans chaque situation chercher le point de bien et grâce à cette recherche du point de bien on arrive à transformer le tout ou la situation ou la personne elle-même le faire faire chouva et nous-mêmes aussi toujours chercher un point de bien et ces petits points de bien qu'on va rechercher ils vont créer comme une sorte de mélodie parce qu'en fait dans la chorma la sagesse de la musique les mélodies elles sont faites de plusieurs notes qui vont ensemble c'est à dire de bonnes notes et les notes qui ne correspond pas à la gamme de la chanson qui est jouée du morceau qui est jouée c'est ce qu'on appelle les fausses notes donc les bonnes notes représentent les points de bien et c'est quand on récolte tous ces points de bien donc dans notre vie ou chez les autres que il n'est une mélodie et donc une joie, une symphonie ça veut dire cette personne là et le mal de cette personne qu'est-ce qu'il devient après ? et bien le mal il peut être anéanti par la recherche du bien il ne faut pas s'attaquer au mal lui-même puisqu'on n'est pas assez fort pour ça mais ce qu'on peut faire c'est s'occuper du bien faire naître le bien chez les autres de regarder que le point de bien même il dit Rabi Nachman même si cette personne l'a fait il y a des années une seule mise-là ou même pas une mise-là même une bonne action et bien en regardant que ça on ne dit pas que c'est facile moi je vous répète là ce qui est écrit dans la Torah de Rabi Nachman mais je suis loin moi aussi le premier on est tous très loin de ça mais on peut essayer en tout cas et donc si on se focalise sur le point de bien que cette personne l'a fait il y a très longtemps et on regarde que ça au lieu de voir il fait ci, il fait ça, il a dit ci il se comporte comme ci, comme ça moi je me focalise que sur le peu de bien que je connais de lui même si j'ai trouvé un seul point et en éclairant ce point ne serait-ce que dans ma tête même s'il a des milliers de kilomètres de moi ça ne jamais va s'éclairer on va le juger en haut dans le côté du mérite plus le juger comme un rachat qui est du côté des fautes et du riou et qui il a tout des dînes sur sa tête moi je vais l'éclairer en haut que j'ai pensé du bien sur ce juif même s'il est au bout du monde et ce fait là que j'ai allumé un point de bien en lui ça va réveiller en lui la tchouva et l'éveil spirituel mais ça, ça va nous donner la joie à nous c'est-à-dire on doit faire ça sur nous-mêmes alors ? on doit faire ça sur nous-mêmes et ça va nous réveiller en nous la joie on va réussir à être... on va réussir normalement maintenant si Chaz Veshalom Notka est plus désespéré que ça et qu'on n'arrive pas à se réjouir en cherchant les points de bien dans notre vie Rabbi Nachman nous dit il reste un point que ça sur ces points-là tu peux dire oui mais bon tu as fait une mise à mais ça tu l'as fait pour les honneurs ça tu l'as fait parce que ça t'arrangeait cette mise à ça ça t'as fait pour de l'argent ça t'as fait pour ci ça t'as fait pour ça mais il dit il y a un point que l'Etsalari ne peut pas nous abîmer que nous non plus c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous c'est quoi ? c'est qu'Hachem ne nous a pas fait païens il nous a fait juifs le moment que je fais partie du peuple juif j'ai une découdate au vin en moi j'ai un point que personne ne peut altérer personne ne peut dire tu es mais des fois on est triste parce qu'on a des dettes ou alors parce qu'on n'a pas la santé est-ce que tu as un conseil pour réussir à retrouver la joie même dans des cas pareils ? et bien il faut savoir que malgré tout ce qu'on peut avoir Rabbi Nachman il a sorti une parole qui entoure le monde entier tout ce qui peut se passer dedans parce que c'est le Tzadik et le Sodolam fondement du monde donc tout ce qu'il nous a dit ça contient le monde entier toutes les générations il a dit le désespoir n'existe pas donc même si moi avec tous les problèmes que j'ai je peux croire que moi j'ai des problèmes que personne n'a et que vraiment il y a du désespoir ben non Rabbi Nachman il est en marquette avec moi il a dit non il n'y a pas de désespoir c'est-à-dire que l'espoir ça va me donner une joie je vais retrouver la joie grâce à l'espoir non même si j'ai pas l'espoir si je suis ma amine si je crois dans les paroles de Rabbi Nachman et je m'attache à lui et j'essaie de recevoir de l'attachement que j'ai avec le Tzadik et de ses conseils je vais ressentir que le désespoir il n'existe pas il y a aussi une parole qui nous dit que tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien et aussi oui que tout ce qui se passe c'est pour le bien même si je ne comprends pas alors le fait de croire en ça que tout ce que Hachem fait c'est pour le bien je peux retrouver aussi oui oui tout à l'heure monsieur Mordechai le Simcha la Chéenne va rechaudir pour nous viser le Simcha Amen et qu'au al-toup qu'au al-toup c'est parti